Deuxième réunion du Conseil des ministres, vous avez compris mesdames et messieurs, c'est compte rendu par spécialement du stade de martyr de la Pentecôte de Kinshasa, cadre qui a connu un événement historique tout à l'heure. Le président de la République a présidé la cérémonie inaugurale du 9e jeu de la francophonie en présence de milliers de Congolais qui sont venus faire gagner le Congo. Mais bien avant que le président de la République ne participe à cette grandiose cérémonie, il a présidé à la cité de l'Union africaine la 106e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. D'abord la communication du président de la République, chef de l'État. Ensuite, points d'information, approbation d'un réelvé des décisions du Conseil des ministres et ainsi que l'examen et l'adoption d'un dossier. La communication du président de la République a d'abord porté sur l'organisation des jeux de la francophonie avec la cérémonie inaugurale prévue ces jours. Le président de la République est revenu sur la gestion des infrastructures sportives après le 9e jeu de la francophonie. Il a commencé en annonçant qu'il allait procéder, c'est vendredi, à l'ouverture officielle de la 9e édition des jeux de la francophonie. La ville de Kinshasa va donc jusqu'au 6 août prochain vibrer au rythme de ce grand événement sportif et culturel qui va constituer une véritable opportunité pour le peuple congolais en général et pour le résident tant national qu'étranger de Kinshasa en particulier démontrer à tous nos hôtes notre légendaire hospitalité, notre traditionnelle joie de vivre. Le président de la République a recommandé aux membres du gouvernement, comme à tous les congolais, de se munir des drapeaux parce que ce jour est un jour que nous devons aussi consacrer à la célébration de notre drapeau national. Il a rappelé, par ailleurs, avoir instruit le gouvernement pour ce qui concerne la mise en place des infrastructures sportives devant abriter toutes les disciplines qui concourent au dérondement des jeux de la francophonie, de construire ou de réhabiliter des infrastructures repondant aux standards internationaux sur l'ensemble des sites sélectionnés, notamment l'université de Kinshasa, le complexe du stade des martyrs ainsi que celui du stade de Raphaël et d'intégrer dans la réalisation de travaux la durabilité, c'est-à-dire des infrastructures qui vont rester servir longtemps après ces épreuves. Cela étant dit, il a encouragé le gouvernement à mettre en œuvre la politique de maintenance et d'entretien des différents sites pour leur pérennisation. Pour ce faire, le président de la République a demandé aux ministres à concerner, par la gestion et la supervision de ces différents sites, chacun dans le strict respect de ses compétences, en l'occurrence le ministre à l'État, ministre à des infrastructures et travaux publics, le ministre à de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le ministre à des sports et loisirs, de prendre dès à présent des mesures relatives aux solutions stratégiques et organisationnelles favorables à une meilleure gestion et utilisation de ce site, à la mise en œuvre des stratégies opérationnelles et attractives pour les valoriser et à la politique de sensibilisation des usagers éventuels aux agences et aux autres groupes désireux de les fréquenter, de veiller à une utilisation responsable et citoyenne de cet héritage des jeux. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'acquisition des bateaux industriels de pêche. Le président de la République a rappelé que le gouvernement s'était engagé à rédynamiser l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, ainsi que la pêche et l'élevage à travers l'axe 34 du plan d'action du gouvernement 2021-2023, notamment pour le secteur de la pêche, par l'exploitation et la transformation des ressources halieutiques locales, ceci en vue de faire face à l'insécurité nutritionnelle et de réduire l'importation massive de vies refraies. Afin de matérialiser cet engagement de doter notre pays des capacités des pêches accrues, des bateaux ont été commandés à cet effet. Le président de la République est revenu sur ces processus d'acquisition d'une flotte entamée par le ministère de la pêche et l'élevage qui devrait avoisiner le 15 bateaux. Le dossier a déjà reçu les avis positifs de toutes les structures habiletées et intéressées par l'aboutissement de ce dossier. Le président de la République a invité le ministre de l'État, ministre du Budget ainsi que le ministre des Finances et de la pêche et l'élevage, chacun en ce qui le concerne, a veillé à ce que les modalités de contrat convenues soient respectées pour que ces bateaux puissent être livrés dans les délais. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur le parachèvement de l'installation de Transacademia. La société de transport académique Transacademia, créée pour gérer à des tarifs préférentiels le transport en commun des étudiants des institutions supérieures et universitaires de la RDC, ne peut donner sa pleine mesure que si toutes les conditions pour son fonctionnement sont bien réunies. En vue de parachever les processus de son installation, le président de la République a chargé le gouvernement à travers le ministre de transport, voie des communications et des désenclavements, de mettre en urgence à la disposition de cette société les moyens nécessaires quant à ceux. Le management devrait s'assurer premièrement que les bénéficiaires exclusifs de ces moyens de transport soient bien retenus de la qualité d'étudiants et deuxièmement, que l'accès des étudiants au bus s'efface de manière optimale en s'empuyant sur les nouvelles technologies. Les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire ont été instruits d'ordonner à toutes les universités et instituts supérieurs de transmettre dans un délai maximum de 30 jours leurs bases de données respectives, complètes et à jour de leurs étudiants, lesquelles données devront être consolidées de manière sécurisée dans une base de données nationale répertoriant tous les étudiants. Cette base de données fiable et unifiée ainsi que le moyen financier manquant pour l'acquisition de tous les équipements de contrôle d'accès au bus devront être mis sans délai à la disposition de Transacademia pour qu'elle soit en mesure de faire circuler tous les 120 premiers bus dans la première phase du projet au profit des étudiants lors de la prochaine rentrée académique 2023-2024 conformément à son modèle technico-opérationnel innovant orienté vers la bonne gouvernance. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur les conclusions de la première édition du Forum sur la nouvelle économie du climat, tenu à Kinshasa du 19 au 21 juillet 2023. Plus que jamais, la République démocratique du Congo est au carrefour des enjeux climatiques par sa contribution naturelle qui en fait un leader de rang mondial. Cette position ne constitue pas une condition suffisante pour récolter les dividendes économiques colossaux que regorge l'économie du climat. Face à cette réalité, le président de la République a appelé le gouvernement à travailler à la création d'un cadre légal transparent d'une organisation nationale structurelle cohérente qui soit un appui technique adéquat, ceci afin de permettre aux entrepreneurs congolais de pénétrer les marchés carbone qui se chiffrent en milliards de dollars américains. C'est dans cette logique qu'il a salué toutes les parties prénantes ayant rendu possible l'organisation à l'initiative de son cabinet du premier forum sur la nouvelle économie du climat dont les conclusions soulignent l'impérieuse nécessité d'organiser l'attractivité du secteur au niveau national. Les crédits carbone sont un produit de commerce extérieur dont la qualité dépend de la lisibilité juridique, de la fiabilité des quotités de répartition des bénéfices entre le protagoniste du marché, en ce compris les populations locales. Les présidents de la République a salué l'initiative de l'ordonnance-loi numéro 23-007 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi numéro 11-009 du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Les dispositions légales existantes devraient nécessairement être complétées par un manuel simplifié et unifié pour assurer la mise en œuvre technique et réglementaire du secteur. La création d'un registre de crédit carbone s'impose afin de repondre aux demandes internationales. Au niveau national, les propositions devraient être faites aux entreprises désireuses de verdir leur modèle d'affaires par une procédure de certification claire, transparente et adapte aux exigences et aux normes de standards internationaux. Le président de la République a chargé le Premier ministre à veiller à la stricte application des recommandations issues du Forum économique sur la nouvelle économie du climat afin que les secteurs publics comme les secteurs privés puissent faire profiter à notre population des sept manes de crédit carbone que nous méritons. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a axé sa communication que sur les jeux de la francophonie avec l'ouverture prévue c'est vendredi 28 juillet 2023. Cette grande fête internationale qui allie les sports à la culture pour témoigner de la solidarité francophone, il a souligné que plusieurs pays francophones ont accepté de participer à ces grands événements culturels et sportifs de portée internationale. La République démocratique du Congo, pays d'hospitalité légendaire, en est fière et souhaite à chaque délégation un séjour agréable et mémorable et que tous les participants présents sur le sol de nos ancêtres se sentent chez eux. Rappelant plusieurs événements à dimension mondiale organisés par notre pays depuis plusieurs décennies, le Premier ministre-chef du gouvernement a précisé que Kinshasa ouvre une fois des plus ses portes au nom du gouvernement. Il a rendu des vibrants hommages au président de la République-chef de l'État pour sa ténacité dans la matérialisation de cette vision dans un contexte économique international marqué par la récession et plusieurs défis sécuritaires. Il a terminé son intervention en rassurant que le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions pour que ces jeux se déroulent dans les meilleures conditions. Au chapitre de poids d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire national. Au cours de cette semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué par l'enthousiasme de vivre l'ambiance du déroulement des 9e jeux de la francophonie à Kinshasa. Sur le volet politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué le cas de la réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale déchu par la majorité des députés provinciaux à Kinshasa et celui de la déchéance du gouverneur de la province du Kinshasa oriental après celle du président de l'Assemblée provinciale. Il a également fait le point des préparatifs de la 10e session de la conférence de gouverneurs qui se tiendra à Kalémy, en province du Tanganyika. Sur un autre chapitre, il a rassuré, au sujet du banditisme et de la criminalité urbaine dans certaines agglomérations, que les mesures sont prises chaque jour pour démanteler ces réseaux et décourager ceux qui s'adonnent à ces actes inciviques. Les résultats sont encourageants. À l'instar de la calmie relative qui a été constatée sur l'étendue de la ville-province de Kinshasa, les services de sécurité et des défenses ne vont ménager aucun effort pour assurer cette sécurité dans la ville. Faisons suite à l'instruction du président de la République relative au contrôle des organisations non-gouvernementales internationales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, a informé le Conseil qu'il a pris l'initiative d'écrire aux ministres concernés afin de désigner les experts devant travailler sur ces dossiers. Les différents services ont déjà commencé le travail du recensement de ces organisations. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation opérationnelle dans l'est du pays caractérisé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ainsi que des forces négatives dans certaines parties des provinces du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Itouri. A l'ouest du pays, la situation reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo qui poursuivent la traque des résidus assaillants Momondo dans les profondeurs des provinces de Maïndombe, Kwango et Kinshasa, précisément une partie de la commune urbano-rurale de Maluku. A la suite du rétablissement de l'ordre par notre armée et notre police, 125 ressortissants de la communauté teke et enfouis les hostilités ont regagné leur milieu d'origine le 25 juillet 2023 vers la localité des Kinsele sur la route nationale numéro 1. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Point d'information sur quelques matières s'est rapportant à l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a informé le Conseil sur l'évolution de quelques points s'est rapportant à son secteur et au récent développement de la conjoncture économique. Au sujet du forum économique RDC Angola, il a indiqué que ces assises dont la tenue est prévue du 31 juillet au 1er août 2023 à Kinshasa est une opportunité mutuellement bénéfique pour nos deux pays. Du point de vue économique, ces forums visent à renforcer la synergie entre nos deux États dans les domaines de la libre circulation des personnes et des capitaux, la lutte contre la fraude et la contrebande transfrontalière, autant que pour l'intégration économique à travers les infrastructures de transport et les voies de communication. Sur le plan politique et diplomatique, il traduit ainsi la volonté manifeste de deux chefs d'État de raffermir les liens historiques de fraternité liant la République démocratique du Congo et l'Angola. À propos de l'approvisionnement en produits pétroliers, le point a été fait sur les stratégies devant renforcer les dispositifs opérationnels afin de garantir la solvabilité du système devant alimenter la trésorerie des sociétés pétrolières. Dans le cadre de la rationalisation de la subvention pétrolière, une mission est envisagée dans le Okatanga et le Lola-Bas afin d'obtenir une contrepartie de la part de miniers qui ont bénéficié de ces interventions indirectes de l'État. En ce qui concerne le contrôle économique, les dispositifs de surveillance de marché ont été renforcés à travers une série d'émissions dans les pays pour décourager la pratique des prises illicites et des rétentions des stocks qui affectent négativement les niveaux des prises intérieures. Sur les points des approvisionnements, des mesures d'anticipation et d'adaptation ont été prises pour d'une part diversifier les sources d'approvisionnement de farine de blé et d'autre part favoriser les développements d'une filière agricole des blés. Quant au fonds des régulations économiques FOREC créés par décret du Premier ministre depuis 2008 mais jamais opérationnalisés, cet outil d'anticipation et d'intervention conjoncturelle à la disposition du ministère de l'économie nationale pourra bientôt, conformément aux instructions du président de la République, jouer son rôle d'assister le gouvernement dans sa politique de stabilisation des prix et de prévention des pénuries et ruptures d'approvisionnement en produits de grande consommation. Enfin, sur le point relatif au glissement du taux d'échange et à son incidence sur les prix intérieurs, il a été fait une contribution à la batterie des mesures pertinentes prises récemment sous la conduite du chef de l'État tout en suggérant un plus grand niveau d'engagement de la Banque centrale sur le marché de change. À titre d'exemple, il a été proposé la mise en place des guichets spéciaux des ventes et des vices aux importateurs de certains produits de grande consommation à concurrence de leur licence d'importation. L'accélération de l'implémentation du programme des développements local de 145 territoires offrant une opportunité inédite d'accroître l'offre d'infrastructures essentielles à la production et à la création des richesses. Le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale a encouragé la mise en œuvre de mesures portant sur la diversification de l'économie adoptées lors de la 98e réunion du Conseil de ministres. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque Centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique du pays dans un contexte où l'environnement mondial reste marqué par les incertitudes quant à la trajectoire de l'inflation et par la faiblesse de l'inégalité des perspectives de croissance à moyen terme. En effet, l'évolution de la conjoncture économique de notre pays a eu pour principaux facteurs explicatifs les ralentissements du rythme de la formation des prix après une forte accélération enregistrée la semaine précédente, l'appréciation de la monnaie nationale sur le marché parallèle sur fond de la mise en œuvre des mesures des stabilisations annoncées et la vente des dévices d'un import de 150 millions de dollars par la Banque centrale en vue de lisser les fluctuations du taux de change et d'atténuer les tensions sur le marché de biens et services. Après une forte accélération observée la semaine précédente, le rythme de la formation des prix a fortement ralenti au cours de la troisième semaine du mois de juillet 2023. L'inflation hebdomadaire est passée de 4 % à 0,2 % d'une semaine à l'autre. Sur les marchés d'échange, il a été observé une appréciation du franc congolais alors qu'à l'interbancaire, une légère dépréciation a été enregistrée. Cette évolution encourageante tant sur les marchés des biens et services que celui des changements résultent de la mise en application efficace des mesures coordonnées entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement à travers le ministère des Finances après la réunion sur la situation du taux de change présidé par le président de la République. Par ailleurs, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que les projections de croissance demeurent à 6,8 % pour 2023 contre 8,9 % en 2022 reflétant les dynamismes du secteur extractif. Face aux facteurs de risque internes liés à la persistance des pressions sur les dépenses publiques, à l'accroissement de la liquidité mancaire et à la volatilité du taux de change sur les deux segments du marché, elle a réitéré les maintiens de mesures de stabilisation prises. Il s'agit notamment pour rappel de l'arrêt de paiement en cash au guichet de la Banque centrale du Congo, les resserrements de la politique budgétaire tout en veille davantage à la qualité de la dépense, les resserrements du dispositif de la politique monétaire par la Banque centrale du Congo, la poursuite des interventions de la BCC sur le marché des changes pour renforcer l'offre des dévises. Le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déployés pour la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires afin de stimuler la productivité et faciliter la diversification de la base de production. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises au cours de la réunion tenue les 21 juillet 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier, projet de plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires. La ministre est d'état ministre du plan a soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet de plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires. Elle a indiqué que ces documents préconisés par le président de la République apportent des réponses aux préoccupations du secteur privé et des partenaires dans les buts d'impulser l'action du gouvernement conformément aux conclusions des enquêtes réalisées tour à tour par la cellule climat des affaires de la présidence de la République qui est l'ANAPI ainsi que les résultats du premier rapport du baromètre national climat des affaires BNCA publié les 6 juin 2023. Ces projets de plan d'urgence est constitué des 21 réformes dont certaines sont tirées des arriérés de la feuille de route adoptée en juillet 2021 et d'autres recueillies auprès du secteur privé ou de partenaires techniques au développement. Ces réformes sont assignées à 11 ministères sectoriels mais leur mise en oeuvre requiert l'apport de plusieurs parties prénantes dans le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature, la primature et 17 ministères avec leur structure sous tutelle. Le suivi de ces réformes sera conjointement assuré par l'ANAPI dans l'opérationnel et la cellule climat des affaires de la présidence dans le suivi évaluation de la mise en oeuvre de manière à rendre compte en temps réel l'exécution du plan d'urgence à la présidence de la République, à la primature ainsi qu'au ministère du plan. En termes du contenu de chaque réforme, le plan d'urgence présente l'axe de la réforme, l'intitulé, les livrables attendus, les actions des mises en oeuvre, l'échéance ainsi que les parties prenantes devant concourir à sa réalisation le tout en regard du ministère qui porte la réforme. La ministre d'État, ministre du plan, a précisé que les réformes contenues dans ces plats d'urgence ont été élaborées dans une approche participative avec des ministères des services étatiques réformateurs et la contribution du secteur privé. Elles ont été validées au cours du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi avec intégration de la quasi-totalité des observations faites par les parties prénantes. Au terme de l'échéance de la mise en oeuvre du plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires à la fin décembre 2023, les résultats suivants sont attendus. L'atteinte à 85% au minimum de l'objectif de la réalisation et la pratique effective des réformes au cours de l'année 2023, la mise à jour de la plateforme d'évaluation des réformes de la cellule climat des affaires et la production avec la participation de toutes les parties prénantes d'un rapport d'évaluation consécutif, les solutions adéquates apportées aux déléances du secteur privé et de partenaires, l'adoption d'une nouvelle feuille de route du gouvernement sur le climat des affaires et ses réformes traduites en nouvelles assignations pour les ministères et services et services publics reformateurs. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Commencé à 12h38, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h38, mais bien avant, le président de la République a rappelé à tous les membres du gouvernement la nécessité pour eux de participer à la grande messe francophone au stade de Martyr et bien évidemment en arborant les couleurs nationales. C'est ce qui justifie notre tenue de ce soir et c'est compte-rendu qui est parti en direct du stade de Martyr. Merci à vous et bonne soirée chez vous. Sous-titrage ST' 501